Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto sur GDevelop 5. Aujourd'hui pas vraiment un tuto, plutôt une astuce pour vous alléger potentiellement le temps de développement sur GDevelop, notamment quand on va utiliser différents objets réellement différents mais qui pourtant ont des comportements similaires et ont besoin d'avoir des actions similaires notamment avec notre joueur. Ca va être le cas par exemple de nos pièges, je vous fais voir très rapidement, je vais pas vous fournir le projet puisque vous allez voir un petit peu dans le code comment ça se passe. L'idée en fait ça va être tout simplement d'alléger notre code en utilisant des groupes d'objets dans GDevelop. Donc le petit projet très très rapide que j'ai fait, y'a même pas d'animation, j'ai un personnage avec le behavior platformer, le seul qui a un comportement plateforme classique et dès que je touche un des objets qui traînent, que ce soit les petites fleurs, les petits cristaux ou les piques, et bien le jeu redémarre. Donc là peu importe, l'idée c'est vraiment de comprendre un petit peu ce fonctionnement et comment est-ce qu'on va simplifier tout ça. au niveau du code, et bien on voit ici lorsque le joueur rentre en collision avec les plantes bleues alors on recharge la scène, lorsqu'il rentre en collision avec les plantes sombres on charge la scène, etc. Et donc là ça va parce que je n'ai que 4 objets, le problème c'est que si je voulais en avoir plus d'objets pièges, si par exemple j'avais 72 objets pièges, il faudrait que que je le fasse 72 fois, que si je voulais rajouter une action, au delà de recharger la scène, enregistrer le score, mettre le score à jour sur le leaderboard, remettre à zéro le timer, des choses comme ça, il faudrait que je le fasse pour tous les objets à chaque fois, ce qui serait ultra long et ultra pénible. Donc voilà, vous avez vu le projet, il est vraiment très simple, je ne vous le fournis pas, vous savez faire normalement, sinon vous regardez la petite série d'introduction SGDeveloppe pour créer un jeu de plateforme et vous vous en sortirez sans problème. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser des groupes et on va dire que mes 4 objets ici, donc la plante bleue, la plante sombre, la plante rouge et les piques, on va dire tout simplement que ce sont des pièges, ce n'est qu'un exemple, mais on va créer donc un groupe piège. Pour créer les groupes, on va simplement aller chercher dans notre menu en haut à droite, le petit icône groupe, 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 groupe qui est ici, open object group panel, vous cliquez dessus et vous avez un panneau de groupes qui apparaît. Alors peu importe, hop, je l'avais stocké ici. On a donc notre panneau object groupes qui apparaît ou groupe d'objets en français et ça va nous permettre de créer un nouveau groupe. On va cliquer sur le bouton add new group ou ajouter un nouveau groupe et puis on va renommer ce groupe par exemple piège, tout simplement. Ok, j'ai mon groupe piège, maintenant il faut que je dise que ce groupe contient mes différents objets, donc ça on est obligé de passer par là, vous allez voir qu'après on va gagner beaucoup de temps. Donc dans piège, je vais sur les 3 petits points à côté, je vais aller sur edit group et ici on va sélectionner les différents objets qu'on veut rajouter au groupe. Donc je clique dans choosen object, blue plant et je fais la même chose pour mes 4 objets pièges présents dans ce projet. On va faire apply et maintenant qu'on a fait ça, on revient sur notre page d'événements, notre page de développement. On va rajouter un nouvel event, add condition, comme d'habitude pour des collisions, je prends mon joueur qui s'appelle ici grey player, je vais chercher collision et au lieu de sélectionner un par un mes objets, je vais simplement sélectionner mon groupe qui s'appelle piège en bas. J'aurais pu l'appeler grp underscore piège par exemple, il faut que ça soit plus pertinent. Mais voilà, vous avez compris le principe, comme d'habitude les noms, je vous laisserai le libre choix de les choisir justement. Nous on va simplement choisir piège ici. On fait ok et dans les actions, là encore on n'est que sur un petit peu du test et de la démo de l'idée en général. Donc je vais simplement refaire change the scene et on va recharger la scène par défaut. Ok, ce que je vais faire pour que ça soit plus visible, c'est que mon personnage je vais le mettre vraiment loin et je vais tester. Donc quand j'ai touché ma petite fleur bleue, je suis bien revenu au début. Si je touche ma petite fleur sombre, dark, je reviens au début. Les pics, même chose. Et l'intérêt, c'est tout simplement qu'ici, on va simplement avoir besoin de tester les collisions avec le groupe et non plus objet par objet. Donc vraiment super intéressant, surtout si vous avez beaucoup d'objets similaires qui ont simplement par exemple des sprites ou des tailles qui changent, ça peut vraiment être valable et très intéressant à utiliser. C'est vrai que je n'en avais jamais parlé précédemment, mais voilà, c'est un petit petit tips important. Et puis après, les actions, comme d'habitude, ce sera à vous de choisir les actions que vous voulez faire. Moi, je voulais vraiment vous présenter ce système de groupe qui est fort pratique. Croyez-moi, dès que vous allez vouloir vous lancer sur un projet un petit peu plus complet et complexe que les simples tutos que vous trouvez sur Internet. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura quand même appris des petites choses. N'hésitez pas à utiliser les groupes. Vraiment, ça vous fera gagner un temps fou. Et par exemple, avant de terminer, ici si je rajoute un nouvel objet, peu importe, tac tac tac, on s'en fiche. Non, du coup, ce n'était pas celui-là, pas ce que je voulais, peu importe. Allez, orange bush, hop. Pas du tout le même style graphique, mais ce n'est pas grave. Ici, je viens de rajouter un orange bush. Je n'ai rien à programmer chez lui. J'ai simplement à le rajouter dans le groupe, comme tout à l'heure. Les trois petits points, edit group, choose an object, orange bush, apply. Et sa programmation est déjà faite. Là, par exemple, hop, je le drop ici. Pouf, collision. Directement, je n'ai rien d'autre à programmer. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Voilà, sur ce, c'est réellement la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner si vous voulez voir d'autres tutos ou d'autres vidéos gaming. Et puis, mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire. N'hésitez pas à vous lancer sur GDeveloppe si vous ne connaissez pas trop le logiciel. Il y a quelques tutos ici sur la chaîne ou sur la chaîne officielle YouTube GDeveloppe. C'est en anglais, mais c'est facilement compréhensible. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz